La pomme de terre qui l'appelait Papa, l'ont cultivée dès le XIIIe siècle. La pomme de terre a traversé l'Atlantique au XVIe siècle avec les conquistadors espagnols de retour des Amériques. Originaire d'Amérique du Sud, la pomme de terre fut introduite d'abord en Espagne sous le nom de patata. Elle se diffuse timidement vers l'Italie et les États pontificaux qui la prénomme Taratoufli ou Petite Truffe, puis vers le sud de la France et l'Allemagne. C'est à Saint-Alban-des-Ais, en Ardèche, que l'histoire de la pomme de terre connaît un tournant. La plante produisant les tubercules de pommes de terre, aujourd'hui encore appelée truffole, du patois l'Astrifolas, aurait été cultivée pour la première fois en Europe vers 1540. L'histoire de la pomme de terre se poursuit en Europe au milieu du XVIe siècle. L'aventurier Rally la fait entrer en Angleterre. C'est d'ailleurs de ce pays qu'elle partira coloniser l'Amérique du Nord. Elle est ensuite introduite en France dès le début du XVIe siècle, au sud, par Olivier de Serres, sous le nom de Cartoufle, et à l'est, par Charles de l'Escluse. La pomme de terre s'implante assez rapidement, à partir de 1618, dans la plupart des pays d'Europe, grâce, si l'on peut dire, à la guerre de Trente Ans. Mais elle est longtemps boudée en France. En effet, à l'origine, on la considérait comme toxique. C'est pour cela que la pomme de terre était réservée à l'alimentation des animaux. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle, grâce à la ténacité et l'ingéniosité d'Antoine Augustin Parmentier, pharmacien aux armées, que ses qualités sont enfin reconnues. Lors de sa captivité en Prusse, Parmentier a pu apprécier les vertus nutritives de la pomme de terre. Il les recommande donc pour résoudre le problème des famines endémiques, qui ravagent encore la France à cette époque. Il va plus loin encore, en plantant des champs de pommes de terre aux alentours de Paris, et en obtenant du roi qu'il soit gardé, le jour seulement, par des soldats. La nuit, convaincue de la valeur des précieux tubercules, les habitants les dérobent, et en assure ainsi la publicité. Le couronnement de l'action promotionnelle de Parmentier est le dîner qu'il offre au roi et à la reine en 1785, et au cours duquel ne sont servis que des plats comportant des pommes de terre. Son implantation ne cesse de progresser en France et en Europe, puis dans le monde entier. Son importance est devenue telle qu'en Irlande vers 1850, une attaque de mildiou provoque la famine et la mort d'un million de personnes, puis l'émigration en Amérique d'un million d'autres. Dès son arrivée en Europe, la pomme de terre surprend par la diversité de ses formes et de ses couleurs. Les variétés rouges sont les premières à entrer par l'Espagne, tandis que les jaunes arrivent par l'Angleterre. Les botanistes travaillent à leur amélioration et leur nombre se multiplie rapidement. Parmentier en cite une quarantaine en 1777 et, en 1846, un premier catalogue en recense 177. C'est Henri de Villemorin qui procède le premier à leur classification dans la seconde moitié du XIXe siècle. Il retient trois catégories selon leur forme. Les patraques, sphériques, les parmentières, ovoïdes, et les vitelotes cylindriques. Il y ajoute rapidement des critères de germes et de fleurs. En 1881, son célèbre catalogue répertorie 630 variétés. Pendant longtemps, les pommes de terre sont consommées bouillies ou rôties. La première recette connue est allemande et date pourtant de 1581. C'est à peu près celle des rustices actuels et plusieurs modes de préparation plus savoureux sont cités à Liège au cours du XVIIe siècle. En 1865, le grand dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas présente 15 recettes de pommes de terre. Dès le XIXe siècle, la pomme de terre a gagné. Elle est sur toutes les tables, des plus populaires aux plus bourgeoises et dans les meilleurs restaurants. Elles ne les quitteront plus, renouvelant sans cesse leur présentation et leur préparation. Sa production passe de 1,5 million de tonnes en 1803 à 11,8 millions en 1865. Elle augmente progressivement jusqu'à atteindre plus de 16 millions de tonnes à la fin des années 30. Après la guerre, une production record est atteinte en 1960 avec environ 14 millions de tonnes récoltées sur 840 000 hectares avant de décliner régulièrement à 7 millions de tonnes pour 320 000 hectares en 1970 et 5,5 millions de tonnes et 190 000 hectares en 1980 malgré le développement des produits industriels. Les surfaces ont continué à diminuer fortement dans les années 2000 mais les rendements se sont améliorés en parallèle. La production est aujourd'hui de 5 à 6 millions de tonnes selon les années sur 145 000 hectares. La production est aujourd'hui de l'Université d'Ottawa et de l'Université d'Ottawa et de l'Université d'Ottawa. La production est aujourd'hui de l'Université d'Ottawa et de l'Université d'Ottawa et de l'Université d'Ottawa et de l'Université d'Ottawa.